Maintenant on va passer aux méthodes itératives. Je vais vous présenter trois méthodes extrêmement connues. Premièrement la méthode de Jacobi, deuxièmement la méthode de Goseidl et puis ensuite une méthode qui est dérivée de la méthode de Goseidl qui s'appelle la méthode de surrélaxation successive ou SOR. Et séparé de cette vidéo là, je ferai une vidéo sur la convergence des méthodes itératives, d'accord, où je montrerai quelques techniques pour prouver la convergence des méthodes qu'on va voir. Alors pour les très grands systèmes, il peut être très difficile voire même impossible de stocker l'ensemble des coefficients de la matrice du système qu'on veut résoudre dans la mémoire vive. D'accord, on parle de matrice encore une fois avec un très très grand nombre de coefficients et qui peut prendre un espace émoire extrêmement grand. En plus de ça, on peut, enfin on a souvent en fait dans les cas qu'on résout en utilisant des systèmes linéaires, des éléments diagonaux de nos matrices qui sont plus grands que tous les autres. Et ça c'est lié en fait à la discrétisation des équations à dérivée partielle qu'on modélise grâce à ces systèmes linéaires. Et dans ces cas, on peut utiliser les méthodes itératives qui sont moins gourmandes en capacité mémoire et plus rapides que les méthodes directes type, par exemple, méthode élue qu'on a vue, ou bien méthode de Gauss, remontée de solution, etc. Quelque chose que je n'ai pas écrit ici et qui est assez important, c'est que ces méthodes itératives, très souvent, elles nous permettent aussi de limiter drastiquement la propagation d'erreurs d'arrondi dans les calculs. En fait, il y a des méthodes directes, si vous les utilisez telles quelles pour des grosses matrices, vous allez voir que vous n'obtenez pas du tout la bonne solution. Un petit peu comme on avait montré en TP, mais dans des cas encore plus violents, dans le sens où, même si vous êtes en train de discrétiser une équation elliptique, par exemple, il peut quand même y avoir une propagation très significative des erreurs d'arrondi, qui vous fausse complètement la solution à l'arrivée. Alors que les méthodes itératives vont vous permettre de faire moins de calculs sur les éléments de la matrice, et donc de moins propager l'erreur, et en plus d'être plus rapide. Donc, on va d'abord voir la méthode de Jacobi. Pour ça, on fait une première estimation de la solution X, que je vais appeler X en exposant 0 ici. En exposant, on mettra l'étape de l'itération à laquelle on est. On part d'un certain X0 là, et puis on va définir un algorithme qu'on va répéter un grand nombre de fois, d'accord ? Et pour K-itération de cet algorithme, on dira qu'on est à l'étape K. Quand on veut passer à l'étape K plus 1, on réapplique cet algorithme, l'algorithme de Jacobi là, et qui va s'écrire comme ça. Donc, on va avoir la IN composante de X pour l'étape K plus 1, qui sera égale à 1 sur le coefficient diagonal AII, fois BI moins la somme de J différent de I, donc pour tous les J différents de I, donc de J égale 1 à I moins 1, puis de J égale I plus 1 à N, des AIJ, XJ qu'on a obtenus à l'itération K. D'accord ? Et on va répéter ça de la même manière à chaque itération, et progressivement, on va converger vers la solution. Alors ça, c'est quelque chose qu'on démontrera un petit peu plus tard, mais a priori, enfin ce qu'on espère en tout cas en utilisant cet algorithme, c'est qu'effectivement, en répétant de plus en plus cette méthode, les composantes de X vont s'approcher de la solution du système. Vous voyez qu'ici, en fait, on n'utilise que la ligne de A pour calculer la composante XI, on n'utilise que la ligne I, et ce qui veut dire qu'on va pouvoir être assez efficace en stockage, en particulier pour les matrices creuses. En plus de ça, comme vous travaillez composante par composante, et que vous avez besoin simplement de ce que vous avez calculé avant, et de la matrice A et du vecteur B, vous allez pouvoir paralléliser ça de manière très efficace. Paralléliser, ça veut dire que vous pouvez faire plusieurs tâches en même temps. Vous pouvez faire ça, par exemple, avec des architectures processeurs qui permettent de le faire. S'il y a plusieurs cœurs dans un processeur, ou ce genre de choses. En tout cas, vous pouvez, a priori, réaliser plusieurs tâches en même temps, parce que vous pouvez calculer tous les XI indépendamment, en principe. D'accord ? Pour une étape donnée qui a plus un. Par contre, à un moment donné, il va falloir arrêter d'itérer, parce que vous pouvez itérer à l'infini, et vous n'atteindrez jamais, a priori, la solution du système. Donc, pour ça, on va définir ce qu'on appelle un critère d'arrêt, qu'on pourrait, par exemple, il y a différentes manières de le faire, définir de la manière suivante. On va prendre la norme euclidienne de la différence entre les vecteurs XK plus 1 et XK, d'accord ? Et chercher, donc, s'arrêter quand cette différence, elle est plus petite qu'un certain epsilon fois XK. D'accord ? On voit bien que plus on va être proche de la solution, et plus la convergence va ralentir, en quelque sorte, donc plus cette distance-là va être petite par rapport à X. D'accord ? Donc, ça pourrait être, voilà, un critère d'arrêt, enfin, non seulement ça pourrait être, mais en plus, c'est un critère d'arrêt vraiment très utilisé. Et bien sûr, dans ce cas-là, il faut que epsilon, là, soit inférieur à 1. D'accord ? Donc, typiquement, il peut valoir 1 millionième, OK ? Ou 1 milliardième. Donc, seulement quand vous avez une différence entre ces deux vecteurs de l'ordre de 1 milliardième du vecteur X calculé à la tête K, eh bien, vous direz, OK, je stoppe ma simulation, j'ai a priori une précision acceptable, en tout cas suffisamment proche de la solution de mon système, de la solution réelle de mon système. Une autre manière de le faire, c'est d'utiliser le résidu à l'itération K. Ça, on l'avait un peu vu, en fait, en TP. C'est un peu comme ça qu'on calculait les erreurs par rapport à la solution du système. Donc, vous définissez ce résidu comme B moins A fois X à la K et M itération. OK ? Calculé à la K et M itération. Et ça, bien sûr, ça doit se rapprocher de 0. Alors, se rapprocher de 0 par rapport à quoi ? Eh bien, par rapport à B. D'accord ? Donc, ça divisé par B, ça doit être relativement petit si vous voulez une bonne précision sur votre solution X. D'accord ? Donc, pareil, on va choisir un certain critère sur Epsilon, là, et notre résidu, il devrait être plus petit que Epsilon fois B. Dès que cette condition sera remplie, on arrêtera d'itérer. Donc, on aura fait N itérations pour, enfin, N, je veux dire, un certain nombre d'itérations pour cet algorithme de Jacobi. Donc, on a vu qu'elle était facilement paralysable, puisque je peux calculer chacune des composantes du vecteur X indépendamment, mais par contre, elle a un désavantage, c'est qu'elle converge lentement. Son gros avantage, c'est qu'on la paralysse très facilement, mais le désavantage, c'est qu'elle converge relativement lentement, en particulier par rapport à la méthode de Gauss-Seidel qu'on va voir juste après. Alors, ce qu'on va faire avec ces méthodes itératives, c'est qu'on va utiliser une représentation matricielle qui est très commode pour les analyses théoriques. En fait, on va décomposer la matrice du système A en une somme de trois matrices. Une matrice diagonale, D, une matrice triangulaire strictement inférieure, L, ça veut dire que sa diagonale est nulle, et une matrice strictement triangulaire supérieure, donc pareil, sa diagonale est nulle et elle sera triangulaire supérieure. On voit là, du coup, que les seuls éléments diagonaux non nuls seront dans D. Bon, dans D, tout le reste est nul, mais les éléments diagonaux sont a priori non nuls. Et donc, les éléments diagonaux de A vont être égaux aux éléments diagonaux de D. ce qu'on voit ici. Attention, ici, L et U n'ont rien à voir avec L et U qu'on avait utilisés pour la factorisation A égale LU. Si vous faites cette factorisation-là, vous ne trouverez pas les mêmes matrices L et U. Ça veut dire autre chose. A égale LU, on va pouvoir le calculer, on va trouver cette fameuse matrice triangulaire inférieure à diagonale unitaire et puis cette matrice triangulaire supérieure qui seront complètement différente de ces deux-là qui, en fait, sont juste des parties quelque part de la matrice A. Ça, c'est la partie sous la diagonale, si vous voulez, pour affecter d'un signe moins ici, en fait. Et ça, c'est la partie au-dessus de la diagonale et ça, c'est la partie diagonale de A. Donc, on va utiliser cette décomposition-là, cette représentation-là, en fait, enfin, on va utiliser cette décomposition-là, pardon, pour écrire une représentation des algorithmes des méthodes itératives qu'on va voir. Si on utilise ça pour la méthode de Jacobi, on voit, alors, avant, on voyait qu'on avait le coefficient en diagonale ici fois la ième composante de X à l'étape K plus 1, donc on va avoir, si on veut écrire pour toutes les lignes en même temps, on va avoir un vecteur X ici, c'est pour ça qu'il est en gras, là, fois la matrice diagonale D, d'accord, pour le multiplier par tous les éléments diagonaux sur toutes les lignes correspondantes, et ça, ça va être égal au vecteur B, pardon, de composante B, donc ça va être égal au vecteur B, là, moins cette somme-là, où, en fait, on a fait le produit matriciel usuel entre une matrice et un vecteur colonne, là, sauf pour la composante diagonale, ok, donc, en fait, ici, on va avoir L plus U, puisque L et U sont affectés du signe moins, donc il y avait un moins ici, mais il est bien compris dans L et U, donc on va avoir L plus U, c'est-à-dire une matrice avec une diagonale nulle, ok, fois le vecteur X à l'étape K, ça, ce sera bien la représentation matricielle de l'algorithme de Jacobi, qu'on va utiliser après, dans la vidéo que je vous ferai après sur la convergence des méthodes itératives, pour montrer que cette méthode est bien convergente. Alors, ici, on voit que D aussi est assez facile à calculer, puisque comme c'est une matrice diagonale, tous les éléments de D moins 1, je crois que j'ai dit D, est facile à calculer, je voulais dire D moins 1 est facile à calculer, donc les éléments de D moins 1, ça va être l'inverse des éléments diagonaux de A, puisque D, c'est une matrice diagonale. OK. Donc, dans la méthode de Jacobi, on utilisait tous les x, j, enfin, à l'état de k, vous voyez, toutes ces composantes-là, qui ont multiplié par les lignes de A, sauf pour la im composante, mais quand on arrive à une certaine étape, à une certaine étape i, en fait, on aurait pu utiliser ce qu'on a déjà trouvé à l'étape k plus 1, d'accord, puisque tous les x, i à l'étape k plus 1, quand on arrive à un certain i, a priori, si on fait ça dans l'ordre, je veux dire, de 1 jusqu'à i moins 1, on a déjà calculé les x, i k plus 1, d'accord, donc on pourrait les utiliser ici, de 1 à i moins 1, et après, de i plus 1 à n, on ne les a toujours pas, donc on pourrait utiliser cette partie-là, vous voyez, donc on mettrait à jour, en fait, comme ça, le vecteur, dynamiquement, au fur et à mesure qu'on calcule les lignes de ce vecteur à l'étape k plus 1, donc c'est ce que nous propose de faire la méthode de Goss-Sider, qui va donc s'écrire comme ça, donc chaque composante xi à l'étape k plus 1 va s'écrire comme 1 sur a i fois bi moins la somme de j égale 1 à i moins 1, a i j, x j k plus 1, vous voyez ici, on utilise les composantes obtenues à la même étape, c'est-à-dire à l'étape k plus 1, mais qu'on a obtenues avant parce qu'on a fait ça dans l'ordre, on a fait ça de 1 jusqu'à i moins 1, quoi, donc on les a déjà, de 1 jusqu'à i moins 1, tous les xi à l'étape k plus 1, donc on les utilise là, et pour les suivants, on les a pas, et donc on utilise ce qu'on a déjà, c'est-à-dire les, de j égale i plus 1 à n, on va utiliser les xi à l'étape k, d'accord, et ça c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée de faire ça, puisque ça converge beaucoup plus rapidement que la méthode de Jacobi, le désavantage, c'est que c'est moins directement parallélisable, en fait, ça peut être parallélisé d'une certaine manière aussi, mais c'est beaucoup moins évident, et moins efficacement parallélisable de toute manière. Donc voilà, l'avantage de cette méthode de Goseidl, c'est qu'elle converge très rapidement, mais elle est plus difficilement parallélisable que la méthode de Jacobi. Alors pour écrire la forme matricielle, la représentation matricielle de cette méthode, on va passer le ai de ce côté-là, donc on va avoir un d fois x vecteur x k plus 1 ici. On va aussi passer cette somme-là à l'étape k plus 1 de l'autre côté, donc on aura tout ce qui concerne l'étape k plus 1 de ce côté-là, d'accord ? Et ça, ça va concerner tous les éléments des colonnes de A là, de 1 à i moins 1. D'accord ? Donc, en fait, ce qu'on va avoir ici, c'est la matrice L, OK ? Donc c'est les coefficients qui sont à gauche de la diagonale, si vous voulez. Tout ce qui est à droite de la diagonale pour L, ça va valoir 0, et même sur la diagonale, ça va valoir 0, d'accord ? Donc ici, on va avoir bien du... Ici, c'est comme si on faisait L fois x à l'étape k plus 1. Vous vous souvenez, c'était d moins L moins U, et pas d plus L plus U dans cette représentation-là, et du coup, il y a déjà le moins dans le signe L, donc quand on dit plus, ce terme-là, en fait, ça va faire moins L fois x à l'étape k plus 1. Ici, on a le vecteur B, écrit ligne à ligne, donc on va le répéter là, B, et ici, c'est le contraire de cette somme-là, quelque part, et on va obtenir la matrice U fois le vecteur x à l'étape k, d'accord ? Puisqu'on va considérer toutes les colonnes de la matrice là qui vont de I plus 1 à N, d'accord ? Donc à droite de la diagonale. Donc la partie supérieure, si vous voulez, de la matrice. Ok, et pour la méthode SOR, la méthode de surrelaxation successive, en fait, c'est une adaptation de la méthode de Goseidl qu'on vient de voir, qui va consister à faire une première prédiction avec la méthode de Goseidl elle-même, qu'on va appeler x chapeau à l'étape k plus 1, donc avec Goseidl on va faire une estimation x chapeau k plus 1, et puis ensuite on va utiliser l'écart de celle-ci à x k pour définir x k plus 1. On va pour ça définir un paramètre omega qui s'appelle souvent facteur de relaxation, enfin bref, on a le paramètre omega là, qui, j'ai déjà vu aussi des gens l'appeler paramètre d'accélération. Enfin bref. Donc, vous avez le vecteur à l'étape k plus 1 qui sera égal à omega fois l'estimation qu'on a faite avec Goseidl pour un x plus 1 moins omega fois le vecteur x. Vous voyez aussi que si omega est égal à 1 ici, donc si vous remplace c'est omega par 1 vous aurez ici 0 et 1 fois ce que vous avez trouvé pour Goseidl. Donc si omega égale 1, cette méthode, elle se réduit à la méthode de Goseidl. d'accord ? Donc en fait, cette méthode là, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que la méthode de Goseidl n'est pas forcément, enfin converge peut-être pas suffisamment rapidement. On va utiliser un certain facteur pour la faire converger d'une autre manière en utilisant l'écart de ce qu'on a trouvé avec Goseidl à xk pour définir xk plus 1. Alors ça paraît pas trivial comme ça, mais on voit en fait que ça, ça fonctionne, ça fonctionne dans le sens où ça converge bien et en pratique, c'est extrêmement rapide, la convergence est encore bien meilleure que Goseidl. Quand on écrit ça sous forme de composante, en fait ça va s'écrire, on va juste avoir besoin de développer ce terme là en Goseidl, donc on reprend tout le calcul qu'on faisait dans Goseidl pour ce terme là, qui est ici, c'est exactement le même qu'on avait là, que j'ai détaillé tout à l'heure, et on va ajouter 1 moins omega fois le vecteur xk, donc ligne à ligne ça va être fois la composante i du vecteur xk que j'écris ici. Sous forme matricielle, on va faire comme tout à l'heure, on va placer les éléments diagonaux de l'autre côté, ça va nous donner cette matrice diagonale là, et puis on va prendre cette partie là, qui est multipliée par omega, tout à l'heure ça nous donnait moins l, ici, ici ça va faire moins omega l puisque c'était multiplié par omega là, et quoi d'autre, on va avoir du 1 moins omega xi ici, donc pour pouvoir l'écrire, il va falloir simplement écrire 1 moins omega, mais quand on a fait fois ai, là, quand on a affecté un ai devant le xi, il a fallu multiplier tout ça par ai, et tout ça aussi par ai, donc en fait il y a une matrice d qui est apparue là dans ce facteur, quand on a fait, quand on a passé le ai de ce côté là, donc en fait c'est 1 moins omega d, pour faire attention à ça, c'est un petit piège, plus omega u, donc c'est cette partie là maintenant, qui est de 1 plus 1 à n, qui est la partie supérieure donc de la matrice a, qui est un calcul sur la partie supérieure de la matrice a, fois omega qu'on retrouve là, et puis ensuite l'oméga vecteur b qui vient de ce terme là, donc ça c'est notre représentation matricielle de l'algorithme qu'on appelle SOR, d'accord ? Alors si a est défini positif, on peut montrer que l'algorithme y converge pour certaines valeurs de omega, en fait des valeurs qui sont comprises entre 0 et 2 exclues, d'accord ? 0 et 2 étant exclues de cet intervalle. Donc voilà, la méthode SOR, elle est identique à la méthode de GhostSiddle pour omega égale 1, ça je vous l'ai déjà dit, et pour chaque classe de problème qu'on aura à résoudre, il faudra optimiser en fait omega, il n'y a pas vraiment de méthode qui permet de faire ça, alors en fait, il y en a une qui permet de dynamiquement changer le omega pour pouvoir l'optimiser, ça s'appelle la méthode de Jimmy Chaff, mais on ne la verra pas ici. Très souvent, les gens, en fait, ils le fixent de manière empirique, ils font quelques tests et ils voient comment ça converge, enfin à quelle rapidité ça converge et ils ajustent un peu le omega comme ça à la main. Donc cette méthode SOR, elle a les mêmes avantages et mêmes difficultés que la méthode de GhostSiddle, il y a juste une petite complexité avec le omega, mais sinon c'est vraiment basé sur la méthode de GhostSiddle. Et donc, les avantages, c'est qu'elle converge très vite, elle converge encore plus vite que la méthode de GhostSiddle d'ailleurs, mais elle est relativement difficile à paralyser exactement pour les mêmes raisons que la méthode de GhostSiddle. C'est-à-dire que pour la méthode de GhostSiddle, le calcul de chaque composante de ce vecteur-là, de ce vecteur XI, nécessite de connaître déjà des composantes à l'étape K plus 1 du vecteur XI, et donc on ne peut pas réaliser indépendamment le calcul de chacune des composantes XI. On ne peut pas faire comme dans Jacobi, où on sépare chacun des calculs qui sont associés à chacune des lignes de la matrice A. On ne peut pas faire chacun, vous voyez, si je reviens sur Jacobi, on pouvait faire chacun des calculs de XI indépendamment des uns des autres, ça dépendait juste de ce qu'on avait trouvé avant à l'étape K, alors que maintenant, ça dépend aussi de ce qu'on vient de trouver à cette étape en K plus 1 pour tous les composants du vecteur de 1 à I-1, d'accord ? De J égale 1 à I-1 ici. D'accord ? Donc on ne peut pas calculer indépendamment, on ne peut pas répartir sur plein de processeurs tous les calculs de toutes les composantes de ce vecteur-là pour Ghost Seidel. Donc c'est pour ça que c'est plus difficilement pas réalisable et pour SOR, c'est pareil puisque c'est exactement le même algorithme auquel on a rajouté un petit facteur de relaxation. à côté. Merci. Merci. Merci.